bonjour les amis comment ça va écoutez cette vidéo est tournée à la suite de la vidéo livre sur l'auteur de villermann mais je sais pas dans quel sens vous verrez donc soyez pas étonné que le maquillage soit le même c'est normal pas refaire mon maquillage entre deux vidéos surtout que alors là c'est une vidéo blabla j'avais envie de dire des choses en vrac les réflexions qui me viennent au cours de mes journées au cours de de ce que je peux regarder aussi bien en vidéo internet que ce que je vois la télé les infos tout ça deux trois réflexions comme ça donc j'attaque tout de suite avant les avoir oubliés première et une des preuves de mes premières réflexions c'est l'impact de noël sur les réseaux sociaux et un drôle de truc qui est passé par là et un elfe qui est passé qui m'avait oh oh calme toi mamie oui je crois aux elfes non je crois en tout il n'y en rien mais par contre je crois aux coiffeurs la semaine prochaine un an de chiens vous dis pas les mèches qu'elle va avoir à faire que cette fois il ya vraiment du boulot 1 au niveau de la longueur je suis entre deux raccourcir laisser pousser encore pour raccourcir à l'été non pas à l'été raccourcir pour les mois chauds oui non mais je précise parce que j'arrête avec mes cheveux ma réflexion c'est qu'effectivement les réseaux sociaux sont quand même totalement fondu dans noël alors ça peut être agréable comme ça peut être angoissant voire oppressant pour ceux et celles qui n'aiment pas noël ou qui n'aiment pas les fêtes pour dix différentes raisons qui leur sont propres mais en général c'est la même chose on n'aime pas les faits parce que on n'a pas la famille qui va avec parce qu'on n'a pas les moyens que l'on veut nous faire croire qu'il faut avoir pour les fêtes cette phrase était bien lourde tout ça tout ça et puis surtout je me suis fait la réflexion que là moi depuis le 1er décembre j'ai publié une vidéo par jour mais j'ai vraiment peu de vue alors heureusement Dieu seul sait que je ne fais pas le montage parce que vraiment c'est du temps perdu quoi j'espère en tout cas que mes chers abonnés qui sont dans la difficulté ou en tout cas à qui je fais du bien quand elle regarde mes vidéos oui n'en déplaise aux âmes chagrines je peux faire beaucoup de bien si vous étiez moins con vous le sauriez oui allez ça faisait longtemps je ne leur avais pas parlé de toute façon il me fuit comme la peste sans avoir rien mis chez moi comme comme protection anti anti con ou anti tout ça rien je vous assure j'ai rien mis du tout mais j'en ai pas et hé 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 je vois que tout va passer par là je vérifie non je vérifie non je non ils peuvent faire l'éditer avant que je leur donne l'autorisation d'être validé أي peu importe ça fait pas peur là n'est pas le but de cette vidéo je voulais dire oui que je m'aperçoit et ça c'est pas la première année que je le vois d'habitude je sais j'aime bien c'est à dire tous ces vlogmas dont on nous a breuves, c'est-à-dire que certaines chaînes font une vidéo par jour, mais font des vlogs, des vlogs c'est-à-dire elles filment au gré de leur journée, intéressante ou pas après tu regardes, tu regardes pas mais il y a quelques années, mais beaucoup moins c'était beaucoup plus intéressant ou même si le vlog en lui-même n'est pas intéressant, mais que j'aime uniquement il me suffit d'aimer la personne pour regarder ses vlogs ou ses vidéos, dans ce cas-là je suis ravi sinon ça peut être aussi à celui ou celle qui vend le plus possible aller le plus possible dans les magasins de déco acheter, attire l'arigo, ça se dit encore, ça m'étonnerait peut-être même les jeunes ne connaissent pas cette expression, mais les jeunes vous n'êtes pas là, donc on ne pourrait pas dire et je trouve que maintenant finalement c'est devenu encore une on sait très bien, il faudrait être né d'hier ou avoir vécu jusque-là dans une grotte Noël est commercial, on le sait, toutes les fêtes toutes les fêtes, quelles qu'elles soient sont commerciales, même les anniversaires sont des fêtes commerciales, évidemment partout tu vois dans tes mails enfin moi en tout cas bientôt, parce que mon anniversaire arrive bientôt, votre cadeau d'anniversaire en général les cadeaux d'anniversaire, sachent que c'est de la merde, c'est juste de l'incitation à ce que tu passes dans la boutique et que ça t'incite à acheter, puisque c'est bien sûr c'est cadeau sans l'obligation d'achat quand t'es sur place, t'es venu pour quoi ? une crème à deux balles ? non, du coup tu vas en profiter tu vas te dire, ah ben tiens je suis là pourquoi je ne regarderai pas ça ou ça ? à moins d'être fait dans de l'airain donc il y a eu un temps où je vois des... voilà il y a un moucheron ce truc qui passe bizarre là et je le vois dans la caméra mais dans la caméra je le vois sur la vidéo mais je le vois pas en vrai vous n'avez pas vu un petit moucheron qui est passé ? moucheron bref, donc ça c'était mon premier truc sur internet et les fêtes si tu aimes les fêtes tu as vraiment de quoi te régaler et aussi si justement tu reçois tu as des... tu as de multiples chaînes de cuisine qui te proposent des... non je vais y arriver excusez-moi ça me fait mal là en bas il y a... tu as de multiples chaînes qui te proposent des plats à cuisiner pas trop chers et qui sortent de l'ordinaire moi nous sommes reçus pour les deux... enfin pour Noël nous sommes reçus chez ma fille pour le jour de l'an nous allons manger au restaurant tiens d'ailleurs à ce titre on va passer au deuxième point donc premier point est terminé je pense que vous aurez à peu près compris où je voulais en venir voilà second point justement c'est j'ai envie parce que c'est un coup de folie que j'ai je me dis que là nous allons ce qui nous est pas arrivé je crois que depuis qu'on est ensemble avec chéri on n'a jamais fait deux jours de l'an dans un restaurant pourquoi trop cher tu manges de la merde et là on va menton voir chez notre amie et on voulait pas le faire chez elle encore sur son canapé style apérodinatoire de l'été quoi on avait envie de changer dans ce cas là on restait chez nous et on faisait un apérodinatoire à nous deux ma chérie si tu passes par là tu comprendras mais là on a dit qu'on mettait les petits plats dans les grands donc j'ai décidé de la jouer style plutôt baroque en général moi au niveau du maquillage bon aujourd'hui parce que j'ai commencé à accentuer mon maquillage des yeux je suis en plein test je veux faire un maquillage très foncé au niveau des yeux chose qui ne me ressemble pas en général mais je me dis que c'est l'occasion qui fait de la ronde puisque là je vais dans un restaurant dansant normalement on ne voudra pas danser mais où sera le policier qui vient nous empêcher de danser mais on s'en fout qu'il soit dansant ou pas dans un restaurant donc tu as envie de faire péter tout ce que tu ne vais pas péter avant je pense que ma tenue de réveillon sera toute noire je me suis moi-même interdit le noir tout l'été enfin interdit non mais je trouve que les couleurs me vont tellement mieux au teint en noir je fais un peu été noir pardon et même ma gorge me dit Florence était nul donc là je pense être habillée tout en noir avec bien sûr tous les accessoires dorés que j'ai et vous savez combien j'en ai je vais donc jouer sur le baroque je me dis ça peut être sympa donc je vais soit trouver des boucles d'oreilles plus baroque que ça ou alors jongler avec une ou deux paires l'une avec l'autre il peut y avoir des twists très intéressants j'ai plein de boucles d'oreilles qui peuvent aller ensemble et en les cumulant ça peut faire style lustre maroc voyez et puis bon des bijoux dorés en veux tu en voilà sur le noir il faut que ça pepse et au niveau make-up je veux faire un maquillage très foncé pourquoi parce que je ne le fais jamais alors là j'ai déjà commencé à abuser légèrement on ne fait rien hein oui bon en plus c'est très mal estompé vous voyez l'idée mais là je pense que je vais tenter carrément le oh puis il y a une zone d'ombre au niveau de mon nez là disons vous avez vu ça ? j'avais jamais vu ça c'est bizarre ouais ce côté c'est vraiment très mal fait à gauche c'est eh bon t'as le mérite d'exister mais donc faire un smoky chose que je crois n'avoir jamais fait même il y a quelques années donc je vais tester donc vous allez avoir une vidéo make-up de compét ce sera un test donc ça peut être pire que mieux ou mieux que pire voilà bon bah écoutez c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire euh qu'est-ce que sinon quoi ? oui donc je vais tester ce make-up là dans les jours qui viennent j'ai prévenu chérie je lui ai dit attention tu montras pas au rideau non ça non mais pardon tu pardon chérie pardon à tous c'est tout tu te sois pas étonné je vais faire un maquillage que tu n'as jamais vu sur moi ça va se faire mal aux yeux et moi ça va faire mal au démaquillage oui je vais donc tenter des trucs et je pense que ce sera mon maquillage de soirée enfin ou alors je me connais le soir venu le soir du 31 donc on sera arrivé le 30 à Monton le soir du 31 je sens que je vais avoir une flemme atomique nucléaire nucléaire comme vous voulez et que je vais m'en retourner à mon mascara et mon rouge à lèvres rouge bon ce serait dommage quand même c'est pour ça que je vais tester c'est 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 dites moi ce que vous en pensez dites moi si j'ose vous savez que même si vous me dites non n'ose pas Florence j'oserai quand même remarquez quand même vous noterez la différence de couleur entre mon visage et ma main mais je m'en fous j'aime bien j'aime ce maquillage toujours le sérum teinté de L'Oréal que j'aime de plus en plus léger facile à poser voilà bon allez sur ce je vous aime je vous adore je vous dis à très bientôt les cocos